et salut à tous très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine avec nous donc la semaine dernière vous avez laissé à la mine de charbon et donc là nous sommes arrivés dans la famille angelica donc aujourd'hui on a déjà prévu d'aller visiter le site de auschwitz et sauré son musée on a réservé déjà à l'avance donc là on va y aller et puis déjà demain on a programmé de faire cracovie et puis le soir d'aller manger chez une copine angelica donc on va vous montrer tout ça et ben voilà le van est là bas on a changé un peu d'environnement voilà et puis on va aller voir ça aussi dans la semaine va falloir qu'on aille amener le van à réparer donc on verra on trouvera un moment voilà bien là on va laisser le van ici on va juste aller chercher la soeur et le frère d'angélica parce qu'ils vont aller avec nous à auschwitz et donc on va prendre justement cette voiture là et puis on y va on vient d'entrer dans le camp de auschwitz donc on était déjà venu avec angelica il ya deux ans en arrière malheureusement n'avait pas eu super beau temps donc on n'avait pas pu tout voir et faire grand chose donc là comme vous pouvez le voir aujourd'hui le temps est avec nous et donc sur ce camp ce qu'il faut savoir c'est que l'entrée déjà est gratuite d'ailleurs on est rentré par une petite porte dérobée derrière on rentre un peu comme on veut ici c'est un peu étrange donc je sais pas comment ils comptabilisent comment ils font pour protéger tout le site c'est un peu bizarre enfin toujours est il que l'entrée gratuite donc ça c'est une bonne nouvelle il ya aussi le musée qui est aussi gratuit par contre il faut faire bien attention pour le musée il faut réserver à l'avance sur internet parce qu'il ya un nombre de places limitées par jour donc la dernière fois on s'était fait à voir parce qu'on savait pas donc on est arrivé dans l'entrée on nous a dit non donc cette fois on a réservé donc on va y aller d'ici une petite heure donc on va déjà visiter le camp donc ce camp bon la plupart d'entre vous savent ce qui s'est passé ici c'est le plus grand camp de extermination et de concentration qui a existé pendant la seconde guerre mondiale donc il se trouve à auschwitz dans le sud de la pologne il faut savoir qu'ici il y a eu plus de 1 million et demi de victimes de l'enfant de femmes d'hommes pour 90% d'entre eux ils étaient juste juifs et donc les 10% restants c'était des prisonniers politiques ou ceux qui étaient contre le régime fasciste et donc c'est vraiment quand même impressionnant de quand on voit tout tout ce qui a pu se passer toute l'histoire ici très lourde c'est quand même quelque chose le camp est immense et a vraiment à perte de vue on a des bâtiments très très loin la plupart d'entre eux ont été détruits mais il en reste quand même et ça fait quelque chose de voir ça juste derrière moi même si un petit contre jour on voit quand même on voit tout plein de bâtiments qui ont qui sont détruits donc là c'est tout au bout du camp de concentration c'est les anciennes chambres à gaz donc ces chambres à gaz il ne reste pas grand chose aujourd'hui et donc elles ont été détruites juste à la fin de la guerre lorsque hitler commençait à sentir la fin il a demandé de détruire toutes les chambres à gaz pour avoir un minimum de preuves de ce qui se passait ici et donc il a demandé aux soldats de tout détruire de tout bombarder donc voilà aujourd'hui on peut voir ce qu'il en reste c'est quand même quelque chose c'est parti Sous-titrage ST' 501 ... 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 un petit problème au niveau des radiateurs du refroidissement de moteur qui avait une petite fuite mais ils ont réchangé la pièce et réglé tout donc on est très très content oui ça nous fait très plaisir parce qu'on avait quand même un petit peu peur qu'il y ait quelque chose de plus grave finalement ça va donc là on repart sur des bonnes bases donc comme vous avez pu le voir aussi donc nous avons fait les mines de sel donc ça c'était très intéressant par contre il y avait beaucoup beaucoup de monde comme vous avez pu le voir pour entrer on a fait plus d'une heure de queue donc il faut prendre son mal en patience mais une fois à l'intérieur c'est vraiment sublime et voir toutes ces grandes pièces et ces nombreux chemins enfin ces nombreuses galeries qui vont sous terre comme ça c'est vraiment incroyable d'ailleurs il faut savoir que pendant la visite on fait seulement 1% de ce qui est possible de faire dans la grotte tellement c'est immense et pourtant on a marché vraiment pendant deux heures deux heures et demie de visite on a fait que marcher on a fait seulement 1% de toutes les galeries on vous les recommande c'est une des choses incontournables si vous êtes en pologne bien sûr ça fait partie voilà les choses incontournables et ensuite donc on nous avons fait ce fameux mariage donc comme vous avez pu le voir c'était vraiment original pour moi c'était vraiment la première fois donc c'était quelque chose d'assez drôle et je pense que ce serait un concept qu'on pourrait ramener en france ça serait très intéressant il faut dire qu'en pologne si les voisins ils vont pas aller arrêter les mariés sur la route ça veut dire que les mariés ils sont pas aimés personne les aime donc il faut il faut les faire et ils seront toujours préparés pour vous donner des bouteilles plus il y a le monde qui arrête de voiture plus il y a de l'amour voilà bon tout cas toujours été qu'hier soir on a bien fait la fête et donc nous on va rester encore deux ou trois jours en pologne et puis après on va repartir on va changer de pays on va aller à mon avis plus dans le sud donc ça vous le verrez dans la prochaine vidéo et en attendant n'hésitez pas à vous abonner à commenter à aimer à partager et voilà ce qui nous fait le plus plaisir toujours de partager et puis de vous abonner et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo allez à très bientôt